Bonjour à tous et je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans ce let's play de Black Mirror de la dernière fois. Nous avions enfin résolu cette énigme des frères Grimm et du trou avec la plaque. Donc aujourd'hui on va enfin découvrir ce qui se trouve dans ce trou. J'imagine oui. De toute façon dans tous les jeux vidéo il y a au moins un niveau qui se passe dans les égouts. On a l'habitude hein. Allez Darren retrousse les manches. Et surtout... Qu'est-ce que tu fais là ? Allo ? Bon bah va nous falloir de quoi faire de la loupillotte. Putain on a vraiment un bordel d'inventaire c'est incroyable. Y'en a toujours les miettes de pain de Bitford encore. Bon j'ai ma petite idée sur notre source de lumière. Disons que je m'en rappelle et puis aussi j'ai insisté plusieurs fois pour essayer de récupérer cet objet sans grand succès. Tu ne peux pas être sérieux. Il s'est plus rapide comme un bébé. Oups. Hé ! Mon mec ! Fais-le ! Ah, comment ? Quoi ? Je vois que nos petites manipulations par-ci par-là ont des répercussions inattendues. Très bien. Bon. Alors. Examinons cette boîte de souvenirs qui selon ma mémoire... ... J'avais dit d'en prendre un quand Murray était endormi. T'as pas voulu m'écouter. Bah maintenant tu dois le payer. Excellent choice, sir. Attribute to your good taste. Oui Mary. Just shut it. Euh... Donc on va prendre les piles. Et on va les insérer dans cette clé sacrée. Qui n'avait pas de piles fournies. Si euh... Mais avant toute chose je... D'accord. Très bien. Très bien. Daren. Très bien. J'espérais pouvoir le... Comment dire... Lui faire une petite remarque... Acide sur le fait qu'il s'était endormi à son poste. Mais... Je ne voudrais pas éveiller les soupçons. Enfin je suppose que Daren n'a pas envie d'éveiller les soupçons. Très bien. Descendons enfin dans ce tunnel sombre et malodorant. Ha. On dirait mon ex copine. Euh... Bref. Bref. Bon bah on y va aller. C'est parti. Oh man. Ce n'est pas un endroit incroyable. Ah... C'est des égouts. Qu'est-ce que tu t'espérais ? Hein ? Bon. En tout cas on a enfin un plan un peu plus agrandi de notre héros. Vous pouvez l'admirer dans son... Euh... Dans sa nonchalité... Euh... Ça se dit ça ? Sur son air nonchalant. Permanent. Il a l'air de vraiment se faire chier. Genre... Qu'est-ce que c'est que cette aventure de merde sans déconner ? Qu'est-ce que je fous en Angleterre où il pleut et maintenant je me balade dans des égouts pourris. Tout ça pour chercher une meuf. Bon. Euh... Y'a rien d'autre ici. Attendez un petit coup de barre espace. Ouais. Y'a rien ici. Tourner au coin et il revient sur... Oui. D'accord. Très bien. Je ne vais pas critiquer le pathfinding. Revenir sur ses pas vers l'entrée. C'est quoi la différence entre revenir sur ses pas et aller vers l'entrée ? Euh... Vers le haut, vers la droite. J'ai l'impression qu'on peut se perdre ici. Vers l'entrée. Non bah alors c'est quoi revenir sur ses pas ? Revenir sur ses pas ? Pourquoi j'ai l'impression que tu vas te perdre ? Ok. Je vois. Très bien. Oui. Euh... Euh... Vers le haut ? Ça a l'air cassé. Je ne sais pas s'il va pouvoir. Tu veux jeter un coup d'œil ? La voiture j'imagine. Ça va merde. Bon. Euh... Eh bien procédons intelligemment. Je propose que nous collions sur la gauche. Non, non. Sur la droite. On va coller sur la droite parce que j'aime pas là revenir sur ses pas. Je trouve ça chelou. On va coller à droite et on va suivre la droite, la droite, toujours la droite. Comme ça on ne pourra pas se perdre a priori. Hein. Eh bien là apparemment il n'y a qu'un seul chemin. Il y a une barre de fer. Nous pouvons récupérer euh... Poser contre le mur. J'ignore ce que nous allons en faire. Peut-être la société... Euh... Je fais confiance à ton instinct de héros de point and click d'arène. Pour reconnaître les objets qui te sont utiles, ceux qui te sont absolument inutiles. J'aimerais beaucoup avoir ce talent. Qu'est-ce que c'était quoi ? J'suis censé avoir entendu un truc ? Euh... Attends. Rien. 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 Hum. 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 J'ai pas vraiment l'impression de coller à... Ouais si on va aller continuer par là. On colle à droite hein. Donc on vient de là, on continue là, on colle le mur de droite. Logiquement. Oh... Ça stink ! Je sais Darren. C'est un égout. Nous en avons déjà parlé. J'ai l'impression que je vais revenir au même endroit. Oh... Boy. J'entends bien un bruit. Poursuivons dans cette direction je suppose. Quoi ? Quoi ? Ok. Ça c'est des écrans qui se répètent. Je suis presque sûr que c'est des écrans qui se répètent. Donc à mon avis il faut trouver euh... Yep. C'est bien possible. Normalement si on va là. On revient ici. On passe là. On revient... Je vais essayer de revenir à l'intersection principale. Je vais voir... Un peu ce que je peux trouver. Normal... Ah. Non. Ça ne marche pas apparemment. D'accord. Donc on est condamné à errer d'une manière ou d'une autre. Je dois... Je pense que je dois trouver... Quelque chose qui indique un chemin. Donc là je vois une espèce de truc sur le mur. Je sais pas du tout ce que c'est censé être mais euh... Je vais faire confiance à mon instinct et suivre. Continuons par là. Je vois encore un truc là. Ou alors c'est le même mur justement mais de l'autre côté. Comment t'as fait Darren ? Comment t'as fait ça ? Ok. Je crois qu'on va user de la téléportation. Ah. Ça ment. Ah. Je suis arrivé quelque part. Je sais pas si c'est bon signe. Ah. Ah. Qu'avons nous là. Poutre en bois. Donc j'ai une barre de fer et une poutre en bois. On dirait le titre d'un mauvais film de... 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 De comédie. Bon. Barre de fer. Poutre de bois. Non. J'imagine bien que ce n'est pas possible. Euh. Un petit coup de barre espace. What ? What ? What ? Donc Darren a accidentellement appuyé sur le bouton... Bouh ! Ah. Il y a un trou là. Un trou dans un trou. Hum. Ça me rappelle un film. Ça va Darren. Mais c'est gentil les rats. Il y a des rats domestiques. Hum. Bon. Très bien Darren. Quand tu arrêteras d'être une petite fillette. Peut-être qu'on pourra progresser. Suivez le rat. Hey. Hey. Ça paye de suivre les animaux. L'un ou l'autre il va falloir qu'on passe par là je pense. Oui bah c'est bien. D'accord. Barre de fer peut-être. Voilà. Faut tout dire Darren. Ouais vas-y. Et puis la poutre en bois j'imagine c'est pour la tenir ouverte. Pour qu'on puisse passer. Euh Darren. Voilà. Je te jure qu'on aurait pu tenter de passer. Et que ça aurait pu nous tuer. J'aurais peut-être essayé d'ailleurs. Nan trop tard. Bah t'inquiète pas hein. Si elle est passée par là. Elle doit pas être en franchement meilleur état que toi. Tu peux y aller Darren. Y'a pas de soucis. Euh. D'accord. Qu'est-ce qui te fait dire ça. Mr. Ran n'est plus là pour nous assister. Et j'ai l'impression que notre lumière commence à décroître. Cela m'inquiète un peu. Je dois vous l'avouer. C'est qu'on est sur la bonne voie je suppose. Attends. Attends. Bouge pas. Nan y'a rien ici. Ok. Téléportation. On tourne en rond. On va y voir là-bas. Euh. Et ici. Euh. Ah. Ok. On a trouvé quelque chose. Nous avons une chose à examiner. le tuyau. Plus la porte avec le cadenas derrière mais... C'est celui d'Angelina. Je sens son odeur dessus. Je sais pas. Boris. Un seul moyen. Angelina. Oh. Angelina. Daren. Daren. Ecoute moi Daren. Sauvegarde. Et va dans le trou. Si tu meurs. T'auras juste à charger la partie. Et tout ira bien. Il y'a rien d'autre ici. Alors euh. Allez hop. Commence par réfléchir comme ça. Parce que dans un endroit aussi étroit. Tu vas finir par devenir claustrophobe. C'est l'heure de... Ah. Non c'est... Ah. Apparemment on... C'est dommage. Ah. Ok. Ça doit être lourd dingue ça. Ah. Taren. Euh d'accord il va le faire tout seul je crois. Euh. Euh. Pourquoi tu veux pas utiliser l'appareil photo ? Pourquoi tu veux pas utiliser l'appareil photo ? Je comprends pas. Ah d'accord. Euh. 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 C'est... Hum. C'est... C'est... C'est un peu plus doux. Mais plus plus plus. Et c'est très long. Un pote. Un pote. C'est... C'est presque un bunker. Ou... Une prison. Euh. Il y'a quelque chose de là. Espérons qu'on va pas tomber sur quelque chose de dangereux. Genre une lame de rasoir. Par masse. Ok. C'est vrai. C'est un tube. C'est environ 18 inches long. Et... C'est assez pesant. Je sais pas trop à quoi il va nous servir mais euh... Et c'est aussi. Je dois sortir de là. Et j'ai besoin d'un autre source de lumière. Je suppose que le... Oh ! Le cierge magique. Mais est-ce qu'on a de quoi l'allumer ? Oui. Bon. Autre chose ici. Qu'est-ce que c'est ? Quelque chose de douceur. Un pote. Ok. Je l'ai fait. Ça nous fait deux morceaux de tissu. Il y'a un rat. Un tableau ici mais on peut pas y accéder. J'essaie de voir un interrupteur. Il y'a la porte. Puyau. Ah ! Là il y'a quelque chose. On va aller voir ça. J'espère qu'on va trouver de quoi allumer parce que ça commence à être pénible cette section là. Un peu d'eau. Un peu d'eau. Charmant. Euh... Peut-être il foutre le feu ? Euh... Attends. Non ? Sérieux ? J'aurais cru. Ah ! Euh... Ouais mais je sais même pas ce que j'en ferais en fait. Donc tu vois... Tu me prends un peu au dépourvu là. Oh ! Vieux chiffon. On va l'imprégner d'huile et ils foutent le feu. Ça nous fera une torche durable à peu près. Euh zut, non. Voilà. Une torche avec une... Avec une barre de métal originale. On allume le tout. Un coup à la cinquième élément. Nice ! Maintenant on a de la lumière, c'est bien. On va pouvoir examiner nos alentours. On va pouvoir examiner nos alentours. Et aussi, on va pouvoir examiner nos alentours. Bon. Euh... Le sceau avec l'huile. Dommage. L'eau d'orsage Ok D'accord, bon, très bien Peut-être plus tard, je sais pas Couteau à beurre Miette de pain, non ? Tableau de distribution On va peut-être pouvoir allumer le courant Je comprends pas pourquoi y'avait pas les voyants dans le noir C'est clairement des voyants électriques Euh ouais, tu veux pas interagir avec ? Tu veux pas genre allumer la lumière ? Bon, examinons la porte Parce que tu peux toujours les ouvrir après une explosion Bon bah, enlève la barre en métal alors Bien sûr, la porte ne va pas ouvrir avec ça Je vais la prendre Tu veux pas la garder, je suppose Ok, à ton aise Oh, un câble Euh, non ? Ah, si, c'est bon Ouh Ok, maintenant il veut bien interagir Ha ! Ah bah voilà, c'était facile Très bien Bon bah, passons la porte en métal Et voyons ce qui nous attend derrière Pas d'avoir, hein ? Oh, quoi ? Ok Ok Qu'est-ce que c'est ? Qui est-ce que tu ? Un jour, tu vas être notre guest Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu fais avec Angelina ? Non Non Poirons là Je vais maintenant Il par de fait, escape est impossible C'est un grand second world wall bunker. Il y a des mètre thick concrete walls, steel et rock entre toi et la liberté. Nous viendrons pour toi dans quelques jours, Dune. Je vous souhaite un bon jour. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Pourquoi tu as dû utiliser Angelina comme bête ? Pourquoi elle ? Bah parce que ça a marché. On va... Du camden déjà, sortir d'ici. Mais on va vérifier qu'il s'agit bien d'Angelina quand même dans ce casier, parce que le doute est permis. Un large padlock, assez ancien, avec un large clé. Porte ? Locked. Bah évidemment, mais bon. J'espérais avoir un commentaire utile sur la porte en question. Bouteille d'eau ? Il semble qu'ils ne voulaient pas me laisser froid. Hum. C'est environ 3 gallons. Si vous avez besoin de 0,5 gallons par jour, ça veut dire qu'ils veulent me rester ici pour... plus de 6 jours. Les chiffres sont pas exacts. Mais bon, moi il faut... Hum... Porte en métal, inutile de revenir en arrière. Ou alors ça a été verrouillé de toute façon. Ah oui, oui, parce qu'il s'est agité avec les commandes. Non mais pas la peine, c'est bon. D'accord. Ma faute, ma faute. Désolé. J'aurais dû prévoir qu'il réessayerait malgré qu'il sache pertinemment qu'il n'arriverait pas à l'ouvrir en poussant dessus comme à demeurer. Oui, oui, évidemment. Bon. Euh... Tournevis. Quelque chose d'utile, enfin. Hop, dans la poche, avec le reste. On va bien voir ce qu'on pourra en faire. T'inquiète pas. Il est là pour nous sortir de là. Ok. Bon. Voyons ce qu'on peut en faire. Je vais juste prendre une. Pourquoi une précisément ? Ne me demandez pas, je l'ignore. Nous le découvrirons certainement. Mais peut-être qu'on peut faire réchauffer quelque chose d'autre que de la nourriture. Apart from the fact that I've seriously lost my appetite, I don't really fancy a picnic in this cozy underground cell. Fais-moi confiance, Darren. On va faire de la chimie. Genre Heisenberg. On va faire fondre... Je sais pas, il y a quelque chose dans ses boîtes de conserve. Un élément chimique qu'on peut lier avec du papier toilette pour faire un cristal explosif, je sais pas. Non ? Euh... Ma faute, j'aurais cru. A chain that's about 2 yards long. Mais oui, mets ça dans ta poche ! C'est parti ! Allez hop ! 2 mètres de chaine, en métal, dans la poche. A côté de ma clé, de mes miades de pain. D'un encens. D'une barriquette en aluminium. Allez, prenons une boîte de conserve aussi. 5 kilos, allez hop ! A côté de la chaine qui en fait 10. Ok. Moi non plus, mais peut-être qu'on peut en faire quelque chose, je sais pas. Un peu d'imagination, Darren. Une mèche ici. Ha. Intéressant. On va allumer le feu avec ça au moins. Ça serait pas la première fois, hein. Intéressant. Euh... Quoi d'autre ? Pas grand chose, il semblerait. Je crois que nous avons fait le tour de notre cellule. Barreaux de la grille. Peut-être les barreaux. Il y en a peut-être un qui a une faiblesse. Ils ont tous une faiblesse. Tu peux pas les déplacer, mais tu peux peut-être les forcer un coup. Je sais pas. Euh... La table. On a pas examiné la table encore. Eh. Sarcasme, much. Bon. Bon. D'accord. Euh... Non. Peut-être combiner certains... Certaines choses ensemble. Euh... Peut-être crocheter la serrure avec un couteau à beurre. Un petit coup de barre espace pour la route. Ok. J'ai plus ou moins tout vu déjà. Ok. Alors, je crois qu'il faut juste que je combine des éléments... Ah, attendez. Suis-je bête ? Ah. Ah. Ah merde. Pas une fois que la logique aurait pu prendre le pas sur le reste. Eh. Rouillé. Moi je dis, on peut peut-être la forcer. Tu sais jamais. La Providence. La nature humaine. Soit. Bon. Qu'avons-nous d'autre ? Pas grand chose ma foi. Moi je vois que la chaîne hein. Mais il va rien en faire. Alors euh... Peut-être pour plus tard. Chiffon. Sierge. Magique. Non plus. Couteau à beurre. Je crois que c'est même pas la peine d'essayer. Ah. 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 Oui. Je crois savoir où il peut en venir. On va bel et bien faire de la chimie là. Ensuite, je suppose qu'on mélange ça avec la... Non ? Euh... La poudre d'aluminium. Ah. On va bel et bien faire de la chimie. T'inquiète. On a tout le temps du monde. Plusieurs jours à ce qu'il parait. Nice. Ok. Mettons ça sur la serrure. On allume ça un p'tit coup avec la mèche. Ah oui. Non. Oui. Effectivement. Non. Non. Permets-moi de... M'excuser. On allume le réchaud. Bah vas-y hein. Quoi ? Mais... T'es con ou quoi ? Pourquoi t'as fait ça ? Je sais pas si on peut avoir un game over sur cette section avec le gaz mais euh... Oui. Oui. Bah si tu évites de répéter. Hop. Le cierge magique. C'est dingue. Ouais bah... Oups. Dans la serrure. Ouais bah dépêche toi quand même. Ouais c'était un peu lame comme effet mais bon. Pardonnable. C'est vraiment des choses. C'est vraiment des choses. Le truc mal est, c'est qu'il peut se tuer sans oxygène. C'est donc que tu ne peux pas la mettre avec la saine, par exemple. Et si tu mets un water sur ça, la water est cassé par la pluie. C'est créé oxygène. Ou hydrogène. Ou oxyhydrogène. Ou oxyhydrogène. C'est un gas explosif. Tout est exploté. Et des délètes super-électres flouvent partout. Il y a eu quelques accidents sérieux. Donc ce n'est pas vraiment quelque chose à faire à la maison. Mais ce n'était pas une emergency. Merci pour le cours de science. Parce que oui, c'est quand même important de rappeler que ça peut être très dangereux de faire ce genre de truc. Mais bon, si vous êtes kidnappé par un violeur serial killer et que vous vous retrouvez enfermé dans la situation similaire à celle d'Aren. Ah non. Vous pouvez tenter cette astuce. Tâchez de vous souvenir. Mais ne le faites pas à la maison, c'est tout. Bon, bah maintenant c'est l'heure de la vérité, je crois. Premier objectif. Ah merde, j'ai cliqué accidentellement sur le... D'accord. Sûrement oui. Vérifions donc cette armoire et découvrons donc la victime. Oh crap. Je sais que je vais regretter ça. Hein. Boris. C'est parti. Examinons le cadavre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'était... Amusant. Dirons-nous. Voyons voir cette armoire. Maintenant qu'il est mort pour de bon, je suppose qu'on peut l'examiner en toute tranquillité. Hein. Pas de deuxième sursaut post mortem, c'est bon. Fini hein. Allez, dépêche-toi Darren. J'suis pas payé à l'heure moi. J'suis pas payé en fait. Une lettre ? Hum. Ça semblait comme un poème. Mais c'est juste la half de ça. Le papier est cassé. Les jours sont faits. Le soleil de Gordon. Il s'arrête. Il s'arrête. Il s'arrête. Il s'arrête. Il s'arrête. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Mais je vais prendre le papier. Encore un truc obscur pour résoudre une énigme... Énigme obscur ? Aux mécanismes obscurs ? Un rouleau de scotch. Du ruban isolant. J'sais pas ce que tu vas vouloir fermer le... Ha. Prévisible. Si tu le dis. Voyons voir cette armoire là. Avec une magnifique photo sur le coulou. C'est quoi ? Un fusible ? Non. Câble de mèche. Oh. Et bien après avoir joué à vos apprentis chimistes avec un produit hautement incendiaire. Nous allons maintenant jouer avec un produit hautement explosif. Je n'ai pas besoin de plus de câbles au moment. C'est très... Très dangereux comme voyage. Au moins Samuel n'avait pas autant de trucs à faire. On va dire de trucs aussi dangereux à faire. On va voir ici. Wow. Un stick de dynamite. Hmm. Does 50-year-old dynamite still work ? Or... Does it work too well and explode in my hands ? Hmm. Tentons l'aventure j'imagine. Ok. All right then. Dangereux quand même hein. I'll leave the other stick here for now. I don't want to push my luck. T'as raison ouais. Bon. C'est dommage qu'on ait pris la dynamite parce qu'on a pas fini d'examiner toute cette pièce gigantesque remplie d'objets divers et variés. Hmm. Un hose. Quite thick. The kind that firefighters use. Hmm. Tu veux... Sérieux ? Non mais attends t'es sérieux ? Avec... It's been lying around here for years. Probably won't last much longer. Donc je résume. Dans mon inventaire nous avons un tuyau de à peu près 20 mètres de long qui doit peser dans les 40 kilos. Euh... De la dynamite posée par dessus et puis enroulée d'une chaîne qui doit peser dans les 40 kilos. Faut bien faire dans les 8-10 kilos hein. Restons raisonnables n'est-ce pas ? Hein. Tout nos documents à côté. Les miettes de pain sont tout au fond là. Ça a pris la flotte. C'est tout trempé. C'est dégueulasse. Oh mais sérieux quoi. C'est inventaire de ouf. Daren le surhomme. Mais lol ! Il dit rien comme ça. Juste pfff. Allez hop. J'emporte ça. Ça fait 50 kilos de plus. L'inflatable dinghy expande. Avec son propre carton de l'air compressé. C'est un package compact quand il est un inflatable. Mais c'est uniquement pour deux hommes. C'est incroyable la quantité de trucs que je peux obtenir dans mon pantalon. Ah putain. Le mec quoi. La remarque. Enorme. Mais attends. Mais attends. T'as vu cet inventaire de ouf quand même. Mais sérieux quoi. J'ai jamais vu ça. Enfin si j'ai déjà vu. J'ai déjà fait le jeu. Putain ça me fait pas choquer à ce moment là. Mais là. OMG quoi. Un peu. On va s'en servir ? Oh ouais, nan c'est bon. Bazaar. Examinons ça. Encore plus de trucs à rajouter à l'inventaire Oh un vieux détonateur pardon Bon bah prends le Oui oui non mais je t'ai pas demandé un cours de science Je t'ai demandé si tu veux le prendre Oui merci Câble d'allumage on a ça nous Ouais câble d'allumage on va combiner les deux D'accord Porte en métal j'imagine que c'est ça qu'on va faire péter Ouais on va faire péter ça dans un endroit clos c'est sûr l'explosion ne risque pas de nous exploser les tympans nous rendant sourds de manière permanente Bon Bon Ah une trappe J'imagine que Elle est fermée verrouillée impossible à ouvrir C'est un peu Excalibur Oh wow Daren Sexy Daren Remarque avec tout ce qui se transporte dans ses poches tu m'étonnes qu'il ait de la force Le mec c'est genre l'entrainement de Sengoku quand il était jeune quoi il portait des poids et puis quand il les enlevait il pouvait sauter super haut courir super vite Il avait plus de force Bah voilà Daren Daren c'est un peu Sengoku Sengoku Il n'y a rien à voir Oh Il rieuse comme l'eau de stagmante et de l'eau C'est peut-être un type d'eau de storage ou un tank ou quelque chose F**k On peut descendre ? Tu veux descendre ? Il descend Très bien Bon bah on va se mouiller le pantalon encore une fois hein J'espère que c'est pas trop profond parce que j'ai de la dynamite sur moi et j'en ai besoin je crois Ah non ça va y'a pas de flotte c'est juste que ça sent le moisi c'est tout rien de spécial Bon Hum Voyons voir Bloc de béton D'accord Murs Ouais tout le monde s'en fout quoi Poutre en béton Ouais d'accord tu... Nan c'était pas ça le plan La trappe j'imagine que elle elle est bloquée J'imagine qu'elle est verrouillée celle-là ça serait trop beau sinon Mouais C'est vrai C'est vrai D'ailleurs j'ai même pas examiner le sol là Ah De l'eau Surtout que c'était verrouillé donc à mon avis l'air a pas beaucoup circulé on va dire ici hein Ça doit être un peu croupi légèrement Y'a un truc qui trappe Petit coup de barre espace Ah nous avons des gants ici Bonne idée Bonne initiative Oh Oui Rajoute ça à côté de la chaîne et du tuyau d'arrosage Hum Et du canoë J'ai oublié le canoë Voyons voir les gants Ouais Ok Celui d'aller à la tête c'était trop oublié Je sais pas trop ce que je peux en faire Ouais Voyons voir Peut-être la dynamite Oui C'est parti Sauf que c'est pas la première fois n'est-ce pas Darren hein Incendie Explosion Tout ce que tu veux Oups Hop Dynamite Très bien Ouais Ce machin là Très bien Bon Remontons donc euh A l'étage supérieur Et allons faire péter la dynamite Pour ouvrir la trappe Avec un peu de chance Espérons que les débris de la poutre en béton Ne recouvriront pas le Non tiens on devrait pas fermer Ah oui Ouais Voilà Très bien Attention Attention Allez Ajacta Est Go C'était un peu léger je trouve Mais ma foi hein Ne soyons pas trop euh Regardants n'est-ce pas Voyons voir si ça a au moins fait le boulot hein Si le travail est à la hauteur au moins Les effets spéciaux c'est pas trop grave Ok C'était de la merde On peut peut-être le mettre dans le trou On va remonter reprendre le bâton dynamite et le mettre dans le trou de la valve Le problème c'est qu'on a un peu détruit le câble d'allumage non ? Voyons voir Euh Ouais Donc Ah 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 Pour faire quoi avec ? La question est surtout pour faire quoi avec ? Hum 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 Voyons voir si je peux combiner la dynamite avec quoi que ce soit Pas les miettes de pain en tout cas Pas les miettes de pain en tout cas Hum Là je sais pas trop là La chaîne Ah La poutre en béton J'espère que ça fonctionne Je sais pas trop c'est quoi son intention précisément mais Je vois que ça qui pourrait marcher On a plus le câble d'allumage je crois Hum Faut remonter je crois Hum hum Allez dépêche toi Voyons voir Détonateur Ah mais j'ai plus qu'à Allez y'en a peut-être Ah Très bien Désolé je zappe un peu parce que les allers-retours sont un peu pénibles là sur ces scènes Surtout que les animations de Darren sont assez lentes à monter et descendre les escaliers tout ça Ok Allez vas-y Je l'ai déjà fait une fois Tu sais le faire une deuxième fois Y'a pas de soucis Très bien Oups Oups Désolé j'avais pas l'intention de zapper le dialogue désolé Hop Branche au détonateur Fait donc Et on fait tout péter Ok On va essayer encore D'une fois Ça doit travailler Fait 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 Ouais on peut pas vraiment savoir l'épaisseur mais ça a l'air quand même plutôt épais Bon la poutre en béton a dégommé la plaque Je sais pas trop comment ça marche mais ça a marché Donc maintenant faut déplacer la poutre en béton bordel de merde Pardon désolé je n'avais pas l'intention de La chaîne Mettons la chaîne autour de la poutre en béton Oups Non c'était pas Vous inquiétez pas c'était pas un peste c'était un coussin en caoutchouc que j'ai sous les fesses Je sais que ça peut porter à confusion mais ne vous inquiétez pas Tout va bien Tout va bien Euh comment on porte ça D'accord ok 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 je vois le genre Surprend moi Darren Surprend moi La poutre est attachée à la chaîne Qui se trouvait autour de la piece de concrete Ça peut fonctionner Et là on va Ha 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 Génial 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 Bon bah liberté c'est parti et nous arrivons dans une nouvelle section des goûts fantastique avançons une grille là au plafond j'imagine qu'elle mène qu'elle donne sur une des pièces adjacentes ouais qui a besoin d'une échelle quand on atteint un vieux tuyau d'arrosage qui veut pas s'en servir d'accord tu pourrais balancer avec un grappin ou quelque chose de ce goût là je pense qu'il va nous falloir autre chose peut-être la chaîne c'est d'ailleurs là comment le couvercle est là il s'est fait défoncer le couvercle pas de problème moi je vois que ça mais apparemment petit coup de barre espace il n'y a vraiment rien d'autre ici donc il nous faut une option pour atteindre le haut la grille bon attends dépêche toi darren bon bah je pense qu'on peut pas récupérer la chaîne tout de suite ou même pas du tout en fait petit coup de barre espace ok on va remonter et ici nous avons un interrupteur qui c'est vraiment la lumière ouais stupide de ma part ouais stupide de ma part quoi que ça va peut-être servir pour plus tard genre avec du luminol pour trouver du sang ou quoi ouais non ça on le sait déjà on va peut-être pouvoir non je suis perplexe il n'y a plus de dynamite j'imagine il n'y a plus de fusibles il n'y a plus de fusibles non plus je n'ai pas besoin d'autres mais on n'a pas besoin il y a des leviers ici tiens j'avais pas pensé j'avais pas pensé à regarder les leviers moi putain oh pardon désolé je bouffe un peu le micro désolé donc on peut rouvrir la porte ça ça ouvre quoi nice et les autres leviers tu t'en fous genre ça pourrait pas ouvrir la porte métallique non il a dit qu'elle était verrouillée de l'autre côté pardon autant pour moi il y a une boîte ici n'avait pas vu alors détruis la non tu veux pas d'accord bon je te juge pas d'arène petit coup de barre espace on a déjà tout vu c'est inquiétant ça ça veut dire qu'on n'a pas de solution attend une boîte ici je l'avais loupé qu'il y a-t-il à l'intérieur torche en magnésium je sais pas trop à quoi ça peut servir dans une pièce sombre magnésium flares light up very brightly and can also burn underwater ah intéressant divers use them when the way down deep and where normal lamps won't work hum intéressant heu rechoix à gaz et vide j'imagine ouais j'avoue que tu aurais même pas pu faire chauffer un plat avec ça à mon avis tu aurais dû t'habituer à bouffer du cassoulet froid oh attendez tuyau d'arrosage j'avais oublié qu'il y avait un frère jumeau ici on peut peut-être bricoler quelque chose attendez non il va bien sûr oui alors oui d'accord je suis d'accord non mais attend le mec déjà bon ok on n'a plus la chaîne on n'a plus le canoë mais bon on a quand même ça et ça quoi sans déconner et maintenant on les combine et ça fait un gros tas de merde ouais allez 25 kg t'inquiète darren tu gères je te kiffe allez maintenant peut-être qu'on peut le brancher non bon on va essayer de le lancer en grappin comme j'avais initialement évoqué l'idée n'est ce pas tu veux pas de tp très bien autant pour moi non plus je suis à nouveau perplexe me voilà bien bête aucun objet de mon inventaire ne se combine avec celui ci je peux peut-être ouais je peux plus me servir de ça moi je vois que le compresseur mais il a l'air de s'en foutre un petit peu le darren du compresseur le temps est bon le à l'attent les gants je suis pas encore servi des gants j'ai arrêté de bouffer le micro je suis désolé je vais éloigner un petit peu je sais pas trop ce qu'on peut faire dans l'immédiat à les gants avec le scotch comme ça je peux peut-être saisir des matériaux électriques avec ça power cable quel câble électrique il y a un câble électrique est-ce qu'il est déjà en train d'avoir cette espèce d'instinct d'omniscience qui lui permet de savoir qu'il y a quelque chose avec lequel il va devoir interagir dans le futur qui s'avère être un câble électrique il faut croire je vous avoue que là je suis un peu bloqué je sais pas trop je risque de tourner en rond un petit moment donc si jamais il y a une coupure dans l'épisode soyez pas surpris c'est ce que je fais quand ça devient longuet que j'ai plus rien à dire que je tourne en rond à checker toujours les mêmes objets en boucle donc m'en voulez pas si je décide de vous épargner ça c'est ce que je préfère faire voilà je préfère faire comme ça toujours rien à part la poutre en béton qui s'est vertueux à examiner à chaque fois que je passe mais qui ne me sert à rien bon bah je sais pas trop bar espace je n'ai rien ici peut-être examiner la grille un petit coup ah bah voilà maintenant qu'il évoque l'idée je vais pouvoir brancher le fucking compresseur hein je suis sûr non bon toujours la question de l'eau peut-être les réservoirs à l'arrière maintenant ils vont peut-être devenir intéressants pour Darren je suppose que les bouteilles d'eau de 10 litres vont pas suffire et bah voilà et bah voilà suffisait de demander à Darren d'examiner la grille bon ou alors j'ai loupé ça la première fois je sais pas euh attendez faut peut-être activer la valve en fait je suis en train de me dire non la boute destruction nope ah ouais bon d'accord si t'as besoin de moi pour le faire d'accord je t'en veux pas Darren voilà dans la trappe c'est juste assez long parfait nous allons donc inonder le tunnel pour pouvoir nous en servir plait-il ? des fils électriques dans le tuyau ? j'ai besoin de changer ça sinon le bloc de l'endroit va être dangereux whaaat ? euh... non non c'est pas ça interrupteur je suppose que c'est de ça qui parlait je peux me tromper mais euh... je me souviens pourquoi il y a un juillot dans le tuyau ? je comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas par elle qu'est-ce que ça ? clé sacrée brisée ah j'avais loupé ça aussi ah merde je suis désolé je zappe les dialogues euh... je suis trop pressé mais là j'aimerais bien résoudre cet énigme à la con je comprends pas ce qu'il veut dire par des fils électriques dans le tuyau je... 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 ça m'échappe non je m'en fous descend il est chiant avec le compresseur quand même parce qu'il veut pas s'en servir mais euh... il insiste pour l'examiner euh... câbles ha ok bah fais-le alors ok d'accord ok d'accord j'avais pas bien compris euh... qu'il parlait de ça on va pouvoir donc disais-je inonder le sous-sol pour nous permettre d'atteindre la grille et puis je vous quitterai là voilà allume ça un petit coup plus tard allons voir ça très bien euh... oups on va descendre et probablement nager j'imagine voilà bloub bloub eh ben on est un peu emmerdé bon eh ben eh ben pourquoi la musique stressante ? c'est tout tout va bien on s'en est sorti et on se retrouve dans une espèce de mine où je vois des pioches et des pelles juste en temps très bien très bien eh bien c'est ici que je vais vous laisser et ouais cliffhanger tout ça tout ça donc je vais sauvegarder voilà donc merci d'avoir regardé portez-vous bien et je vous retrouverai la prochaine fois dans ce let's split de black mirror 2 ben on ba et by C'est parti !